J'entends souvent des techniciens me dire que la valise les pousse à la faute. Alors on est d'accord, il n'y a pas un être sadique à l'intérieur de ces valises qui vous mènent dans le mauvais chemin. Le principal dans un diagnostic est de bien comprendre le descriptif du code erreur. Démonstration dans la suite de la vidéo. Alors on a un 207 HDI, le moteur ne démarre pas. Je pense que la première étape sera de relever les codes erreurs. Vous pouvez trouver dans nos livres, les capteurs automobiles et l'injection diesel, des informations supplémentaires sur le diagnostic réalisé. N'hésitez pas à vous en servir. D'ailleurs, les chapitres et les numéros de pages utiles pour cette vidéo apparaissent dans la description. Si vous ne les avez pas encore, vous pouvez les commander sur pluritec-formation.fr. Autrement, ils sont offerts lors de votre inscription à nos formations en ligne. A la valise de diagnostic, le code P1586 apparaît. Il faut savoir que c'est un code propre au constructeur car supérieur à P1000, donc peu commun. Ce code nous dit que la tension d'alimentation du capteur de pression rail, pression carburant en fait, du débit mètre, ainsi que la recopie de vanne EGR, soit son capteur de position, est trop basse. A la valise, et toujours sous contact, mais en même temps, je ne peux pas démarrer mon véhicule, je vais aller chercher les informations issues des éléments dont l'alimentation est défectueuse. Donc là, on a débit d'air mesuré. Et puis, on a débit d'air mesuré. Puis, pression carburant mesurée. Et enfin, je coche recopie position EGR. Ce qui peut être curieux, donc, c'est que des valeurs apparaissent. Surprenant, donc, de composants censés être désalimentés. C'est là où il ne faut pas se faire avoir par la valise diagnostique, car elle nous fait apparaître ici des valeurs dites de substitution, des valeurs par défaut en fait. En même temps, 298 bar de pression rail alors que l'on est sous contact, ce n'est bien sûr pas normal. Mais le fait de voir toutes ces valeurs présentes peut être perturbant. Ok, donc là, il va nous falloir les schémas électriques de ces trois composants pour émettre les bonnes hypothèses de panne. Là, j'ai le capteur de pression carburant. Et le signe plus ici nous indique que l'alimentation provient de la borne B4 du calculateur. Ici, on a le capteur de recopie de position van EGR et l'alimentation étant A4. Pour le débitmètre, son alimentation est fournie par un relais, donc pas renvoyé par le calculateur. En réalité, la tension correspondant au code erreur arrive au fil signal, donc en borne A3. Ok, donc c'est parti. Je mesure au voltmètre la tension présente sur ces différentes broches pour confirmer le code erreur. Contact me, je commence par le capteur de pression rail, connecteur A en borne B4. Et sans trop de surprise, on a 0 volt. J'enchaîne avec la van EGR en A4 et toujours 0 volt. Et quant à la borne A3 du débitmètre du connecteur C, encore 0 volt. Ça reste quand même curieux d'avoir trois bornes à 0 volt. En réalité, ces alimentations ne sont pas si indépendantes que ça. Ici, je regroupe les trois schémas électriques ensemble. Et ce que nous apprend ce type de code erreur, c'est que les alimentations sont liées. Si elles n'étaient pas liées, j'aurais eu trois codes erreurs. Un pour l'alimentation capteur pression rail, un autre pour la van EGR, et enfin un autre pour le débitmètre. Cette alimentation commune est donc surveillée par un voltmètre interne au boîtier. Et c'est lui qui nous déclenche ce code erreur. Alors formulons les hypothèses de panne. Soit le calculateur est mort et il ne fournit plus d'alimentation. Je ne vais pas commencer par changer ce boîtier, car ça coûte cher. Et il y a plein d'autres hypothèses, plus probables d'ailleurs, à contrôler. Soit c'est un court-circuit qui, entre guillemets, disjoncte la ligne d'alimentation pour la protéger, un peu comme l'aurait fait un fusible. Ce court-circuit provient soit d'un composant, soit du faisceau. Donc le mieux, c'est, toujours sur contact bien sûr, de replacer le voltmètre en A4 par exemple, et de débrancher un par un ces différents composants suspects, jusqu'à retrouver notre 5V, notre alimentation en fait. Je commence par le plus accessible, le débitmètre. Et débrancher, la tension reste à 0V. Il n'est donc pas en cause. On continue avec la vanne EGR qui est placée juste à gauche du filtre à carburant. Vous voyez, juste là. Je la débranche et là, la tension monte à 5V. La tension réapparaît. Si je la rebranche de nouveau, la tension chute à 0V. Pas de doute alors, ce composant est en court-circuit. Vous n'avez pas besoin donc d'aller jusqu'au capteur de pression rail, qui est placé encore plus bas, vous voyez, juste ici. Et il ne me reste plus qu'à changer la vanne EGR. En guise de conclusion, prenez le temps pour tout diagnostic, à bien comprendre les codes erreurs, les données valises, car bien interprétées, elles vous aideront beaucoup pour le diagnostic. Merci. 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 Merci.